C'est parti ! Et bien, voilà pour la suite. Nous sommes maintenant en 2013 et je réalise une nouvelle ville, un nouveau royaume. Alors, toujours un royaume. On voit un petit peu un château en fond, peut-être un début de cathédrale. Et bien, je vais vous montrer tout ça. Et bien, c'est parti pour la suite. Allez, voilà une petite fontaine. Alors, un petit bâtiment. Je voulais comme un bâtiment un petit peu administratif. Bon, comme d'habitude, pas de décoration interne. Ça, c'est vraiment mon gros problème. Je travaille vraiment une architecture globale et puis après, j'ai du mal pour les finitions. Petite tour là-bas, on ira voir. Donc, j'étais très content parce que j'avais essayé de chercher un nouveau design, un petit peu de maison. Donc voilà, là, on est en 2013. On commence à avoir la clé. J'ai toujours essayé de jouer et aimer jouer avec les mises à jour un petit peu. Mais je crois même quand même que là, en 2013, nous n'avons pas les biomes. Mais ça, qui ne sont peut-être pas encore arrivés parce que ça, je sais que je suis allé la chercher ici dans les marais, là où il y avait beaucoup de clés que j'ai cramé pour créer tous ces blocs-là. Et après, travailler en colorant. Donc, je pense qu'on avait la capacité de faire les blocs, mais on ne les avait pas à l'état naturel, je vais dire, dans les biomes. Je vais aimer ça. Donc, beaucoup, beaucoup d'investissement et de travail sur cette ville. Donc, ça m'a pris, alors bien sûr, je ne jouais pas non plus tous les jours intensivement, mais ça m'a pris une année de... Voilà, ça, ça a été vraiment 2013. C'était mon projet 2013, parmi d'autres petits trucs par-ci, par-là, mais ça a été mon gros projet 2013. Donc, voilà, je suis vraiment content. Je trouve qu'il en serait encore de la gueule. Il y a une petite muraille extérieure où on la voit bien, la cathédrale. Oh, qu'elle est belle ! J'ai une petite anecdote pour cette cathédrale. Donc, voilà, plein de petites maisons avec, voilà, ce petit, ce petit... Comment on peut dire, écart, enfin... Extérieur de maison, voilà, qui permettait de faire un étage un petit peu plus grand. Et puis, je voulais partir un peu sur ces maisons, justement, un peu médiévales, qu'on peut trouver dans nos... Dans nos jolis villages français aussi, un petit peu, voilà. Et puis, ça faisait, ça fait, du coup, des belles maisons. Parce que plus je montais, en fait, en étage, plus j'écartais un tout petit peu. Et je trouve qu'encore, aujourd'hui, ce petit travail de graphisme fonctionne à merveille. Alors, il faut bien penser à faire des... À faire les maisons assez écartées au début pour pouvoir, en fait, au final, que ça soit un petit peu collé. Mais on a cette sensation un petit peu de voyager, voilà, dans un vieux village, je trouve. Voilà, peut-être qu'il aurait pu, si j'avais à critiquer, peut-être changer un peu plus la couleur de la clé. Voilà, j'avais tellement voulu unifier la chose que là, toutes les maisons, c'est un peu de la même couleur. Bon, j'aurais peut-être pu me permettre un petit peu plus de fantaisie. Mais il y a quand même déjà pas mal de recherches. Là, j'avais voulu faire peut-être une sorte de petit moulin, un petit peu. Ouais, moulin à grains, moulin... Yes, voilà, c'est là où il y a tout le blé. Bon, je trouve que ça sert à rien, c'est pour faire joli. Yes. Ok. Petite épouvantail. Bon, là, j'avais changé un petit peu la couleur. Elle est sympa, elle est sympa, elle est sympa. Petit détail, elle est différente, cette maison. Donc, je l'aimais bien. Vous voyez, c'est mon petit moulin. Ouais, voilà. Oui, il est joli. Il est juste joli tout plein. Bon, là, on voit que je commence un petit peu à lever les. Mine de rien, je trouve qu'il y a quand même un petit peu plus de travail. C'est beaucoup plus organique aussi. La ville est plus logique. Les maisons ne sont pas juste posées comme ça, mathématiquement. Même s'il y a beaucoup de travail de calcul et tout ça au niveau de l'architecture, pour que tout colle au niveau des maisons et tout ça. Voilà, les déplacements, j'avais vraiment bien travaillé les bases avant. Pour pouvoir voir et bien penser tous les chemins. Voilà, là, c'était la petite ferme, la petite grange sous l'entrée du château. J'avais mes petits chevaux. Bon, là, il y a un petit peu de tout. J'avoue, je n'avais pas trié. Voilà. Ou les quais. Oui, alors là, c'est une petite avancée sur l'eau. J'avais fait des quais, une petite maison. Là, je commençais à me permettre. Parce que je sais que ce que je vous ai montré, c'est par là où j'ai commencé. D'ailleurs, il y a une belle tour là. C'était une belle tour de guet que je ne vous ai pas montré, qui était juste là. Mais voilà. Et on voit qu'après, petit à petit, je me permets un petit peu plus de fantaisie dans les couleurs. Donc toujours en gardant un peu cette même structure de maison. Qui franchement, je trouve, fonctionne encore très très bien. Il y a peut-être des choses à améliorer au niveau des détails. Avec maintenant, il y a des blocs qu'on peut faire. Voilà, qu'on peut rajouter vraiment un petit peu de détails. Mais je suis content. Vraiment encore du rendu. Après autant d'années. Oh, petite pioche. Oh, tranquille. Tranquille, tranquille, mémé. J'ai des pioches entières enchantées. Ici. Le riche. Là, c'est l'envers du décor. L'envers du décor. Ok. Ouais, ben là, il y a toujours... J'avais oublié de ranger certaines choses. Un beau coffre là, en plein milieu. Oh, ben là, j'avais un petit boulanger qu'on avait posé. Oui, parce qu'on peut mettre un peu des métiers sur notre serveur. Seb, si tu regardes la vidéo. C'est Seb qui s'occupe de ça, qui me positionne souvent des petits... Parce qu'à l'époque, il n'y avait justement pas les métiers. Donc, on avait généré des faux métiers, on va dire. qui, maintenant, sont possibles nativement dans Minecraft. Mais voilà, là, c'était sympa. Ouais, carrément, je suis content avec mon joli four. Voilà, une belle petite maison. Là, on voit que je m'en servais. C'est vraiment des maisons de stockage. Un petit pont. Voilà. Encore un nouveau quartier qui va être par là. Mais je vais peut-être aller, maintenant qu'on est là, dans la cathédrale. La belle cathédrale. Alors là, j'ai travaillé quand même. Là, il y a eu du taf. Sincèrement, là, il y a eu pas mal de taf. Bon, voilà. Elle est à une échelle raisonnable pour un seul joueur. Elle aurait pu travailler encore plus grande pour avoir encore plus de détails. mais je suis vraiment très fier de cette cathédrale. Il y a eu beaucoup de travail. Et puis, dans cette cathédrale, voilà, on avait positionné des villageois. Alors, ils bougent pas exprès. Ils sont positionnés en position fixe pour, justement, qu'ils puissent bien passer à la caméra. Car, 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 eh bien, je me suis marié pour de vrai. Alors, c'est-à-dire pour de vrai, oui, parce que je me suis marié avec ma femme dans cette cathédrale, pour de vrai, dans le sens où on s'est marié, je crois, peut-être juste avant notre vrai mariage IRL dans la réalité. Donc, voilà, il y avait tous les copains qui étaient venus, en plus des PNJ qui sont là. Mais, voilà, tous les sièges de devant étaient pour des vrais joueurs. Et puis, on s'est quand même mariés, là, voilà, avec le maître du serveur Seb qui faisait la cérémonie. Donc, un super souvenir. Et, voilà, je suis vraiment content de cette cathédrale. Voilà, il y a quand même pas mal de détails. Le verre, voilà, j'ai vraiment essayé de travailler le verre pour les vitraux. Pas mal de petits, petits, petits détails par-ci, par-là, pour donner un maximum de, bah, ouais, de puissance dans cette cathédrale. Voilà, il y a beaucoup de matière. Voilà, je crois encore aujourd'hui aussi, pareil, elle fonctionne très très bien. Je me suis encore très content. Donc, voilà, pour cette jolie cathédrale, avec tous les tours. J'ai essayé de respecter une vraie architecture. Pas mal de vraies cathédrales en les simplifiant, bien sûr. Il n'y a aucune autre dame là-dedans. Il n'y a pas que. Il y a, voilà, j'ai simplifié au niveau des arches. J'ai simplifié sur quand même de choses pour, pour, pour que ça puisse marcher à cette échelle-là, mais voilà. Et puis, bah, tous mes moutons. Alors, ma petite ferme à moutons qui, euh, m'a permis, du coup, de faire tous les... Peut-être tous les panneaux, pas tous les vitraux, parce que, de toute façon, euh... Je sais même pas pourquoi, là, j'ai autant de blocs de laine. Là, je pense que je délirais, là, je voulais m'amuser avec, euh, avec tous les moutons, parce que, de toute façon, les colorants, euh, et le vert, c'est aussi autre chose, donc euh... Donc, non, non, là, là, je pense que je voulais avoir tous les moutons de toutes les couleurs. Euh... Un petit peu caché, d'ailleurs, sous la ville. C'est marrant, je me rappelais même plus que j'avais fait ça. Oh, je ne me rappelais plus du tout. Bah, moi, maintenant, si un jour, je veux de la laine avec les coloris, euh... Je reviens là. C'est cool ! Euh... Ok, bah, je vais grimper pour l'instant, je redescendrai après. On passera par la caserne. Donc, encore des petites maisons. Ah, voilà, là, j'ai ma... J'ai ma porcherie qui est là. Voilà. Là, j'ai des petites poules. Ok. Et ma petite jardin. Là, la petite fontaine. Super. Ah... Ma petite... Ma petite ferme à champignons. Ok. Ça manque d'éclairage par là. Je vais faire un petit peu de torche quand même. Parce que... Autant dans les autres villes que je vous ai montré, des fois, c'était pas éclairé. Je vais m'en ficher un petit peu. Mais ici, quand même... J'ai pas envie de... C'est une belle... Une belle ville. Que j'aime encore beaucoup. Alors, qu'on fait pour grimper là ? Voilà. Il y a un autre escalier par là. Ok. On arrive dans une belle... Hop, 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 hop. Ok. Je vais grimper un petit peu. J'irai revoir après toutes ces grottes. Il y a tellement de choses à voir. Ma petite ferme. Ok. Un verrux qui est là. Un peu un début de mine. Ouais, c'est sympa aussi. J'avais voulu faire ça exprès un petit peu. Des fois, des débuts de mine qui... J'avais dû peut-être même remettre le charbon qui était là. Avec une petite touche. Là, j'ai un petit peu un alchimiste qui est là. D'après, il y a d'autres petits marchands qui avaient été positionnés. C'est sympa. Après, il faut visiter. Il faut savoir. Là, c'est le coin des marchés, en fait. Des marchands. Ok. Là, il y a une petite ferme. Un petit peu de torches à vaches. Et là, mon joli petit moulin. Tout le côté un petit peu ferme. Encore là. Ils sont tout le temps là. Tout le temps là. Je vais peut-être dormir s'il y a un lit. J'aimerais bien qu'il y ait un lit. Voilà. Allez, je vais dormir. Parce que sinon, ils vont venir tout le temps. Voilà. Allez-y. Mourez. Belle maison celle-ci aussi. C'est pour toute la hauteur. Qui fait sortir ici aussi. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc là, tout le côté ferme. Avec un petit peu plein de petites choses. Des petits travails. Voilà. Toujours des coffres en plein milieu. Que je n'ai pas enlevé. Là, c'était un petit peu ma ferme à bois. J'avais besoin de se brûler un petit peu pour faire les quais. Pour faire d'autres choses. Donc voilà. Et puis là, je voulais faire une petite caserne militaire. Voilà. C'est une petite caserne militaire. Pareil, ces arbres-là, normalement, ne devraient pas être là. Ils devraient être coupés pour pouvoir bien voir les bâtiments. Et donc, ça devait être la petite caserne militaire. Oh oui, je suis dans la tour. Ah ah ah. Here. Et puis là, le phare. Joli petit phare. J'étais content à l'époque. Encore aujourd'hui. Voilà. Je travaillais quand même plus les matières, comme je disais. Il y a quand même beaucoup plus de blocs différents. Il n'y a pas encore les blocs cassés. Ces choses-là pour pouvoir donner encore plus de... Avec de la mousse aussi et tout ça. Ça aurait pu être encore plus sympa de temps en temps. Mais là, je ne l'ai pas encore jusque-là. Mais déjà, il y a un petit peu plus de volonté. Les canons. Alors ça, c'était pour faire les canons. Bon, un canon vers la cathédrale, c'est dangereux quand même. C'est dangereux. Vous voyez qu'il y a... C'est extrêmement centré, quoi. J'avais quand même fait attention à ça. C'est que mon centre de mon phare est au centre de cette petite flèche. Il y a des harmonies comme ça que j'ai voulu respecter sans trop que ça se voit. Mais il y a plein de petites harmonies comme ça. Qui donnent vraiment, je pense, quelque chose au final. Encore un coffre avec plein de bazar. La flemme de ranger. Et puis, là, voilà. Là, c'est le port un petit peu caché. Voilà. Le bateau qui est ici un petit peu sous la roche, sous la montagne. j'étais bien content de ça ce travail là plein de petites choses comme ça il manque une petite pierre là-bas je l'ai vu, je l'ai vu et voilà mon galion qui est là mon bateau un peu protégé on peut quand même grimper dedans on peut regarder tous les coffres le bazar voilà c'est cool la cabine du capitaine c'est un 3 mât que j'avais fait il est simple mais je pense qu'il fonctionne coucou toi, qu'est-ce que tu fais là ? donc voilà pour ce bateau et puis là on peut continuer un petit peu dans la montagne j'avais pas fini, il aurait fallu que ce soit un petit peu plus travaillé ce côté creusé dans la montagne là j'ai un autre petit bateau que j'avais fait plutôt sympa et puis et puis voilà je vois même qu'il y a un petit peu des choses cachées j'ai envie d'aller voir qu'est-ce que je voulais faire ? wow des petites douves que je voulais faire ça m'amène sur des sur l'envers du décor toujours et là une petite porte d'accord je n'ai pas forcément fini là mais il y a toujours des choses après on peut ne jamais s'arrêter c'est toujours le problème donc à un moment donné on arrête mais ah des fois il manque des petits blocs par-ci par-là je pense que ça a dû cramer ou alors des undermen sont passés par là ok et puis il n'y avait pas de porte d'armure il faut vraiment se dire qu'il n'y avait pas encore les portes d'armure n'existaient pas donc j'avais trouvé ce système là c'est un peu dégueulasse c'est un peu de la merde donc voilà et puis là on arrive dans le château la dernière grosse partie la dernière grosse partie de la visite il y a du travail de déco donc je suis encore content la grande salle de banquet il manque un petit peu de tableau il manque des finitions tu es plus que là toi ça va vers les mines ok là ça emmène où ? d'accord il y a un petit passage par là ok ok on a une belle vue ouais sympa et là un petit peu voilà après c'est pas forcément fini encore on devait consister des mines c'est pas très voilà tout est pas fini mais bon il y a de l'envie là c'est pareil j'aurais voulu faire une salle je n'aime pas aller plus loin parce que là je croise vraiment dans la montagne donc oulala le joli trou il y a plein de passages c'est génial il y a quand même je crois tout le dessus qui est fait oui oui voilà encore une nouvelle sorte de clé un petit peu plus gris voilà petite table d'enchantement travailler les petites tours bon c'est pas les finitions n'ont pas été faites ici là on arrive à l'extérieur avec un joli petit pont essayer de travailler avec des détails et on est arrivé de l'autre côté voilà on a vu donc c'est cool là je vais mettre une petite torche j'ai un peu peur ok là on peut faire le tour sympa et là c'est pas fini là c'est pas fini les copains il y a plein de parties du château c'est fou on va dire ça là ça m'en met nous d'accord ouais ouais j'avais moi j'adore tellement faire de plein de passages parce que dans les passages officiels je faisais des passages non officiels voilà parce que ça c'est voilà c'est un passage officiel qui était là quand même qui avait été fait je suis pas fou donc voilà on arrive sur la vraiment le ce qu'aurait dû être la salle du roi un peu et tout j'ai pas fait la déco toujours les finitions ont manqué par rapport à la cathédrale le décor des théâtres était fait on va dire tout l'extérieur on avait une belle vue sur le balcon de toute la ville donc voilà je trouve que ça je trouve que ça claque encore pas mal et puis on arrive au bout on arrive au bout du bout hop voilà une petite enclume que là je sais pas pourquoi j'en avais peut-être eu besoin à un moment donné que je n'ai pas rebougé et on arrive sur la dernière tour donc là je m'en servais beaucoup voilà c'était ma salle de stockage et puis mon petit portail le nether qui était ici je ne m'étais pas simplifié à la vie parce que c'était tout en haut donc c'était pas le oui c'était pas le plus simple en fait mais au moins j'avais tout on va faire une petite vue une petite vue comme ça de de tour voilà oh le joli phare ah non non je suis content la belle tour qui fonctionne encore bien aujourd'hui pas mal de détails et là c'était un deuxième phare on vit sur la mer un petit peu plus un peu plus grand que celui qui est là-bas qui est un peu en défense militaire avec la caserne là c'est un petit peu plus le phare du roi donc voilà et je sais pas pourquoi j'emmène j'emmène la terre jusqu'ici quoi c'était un peu mon délire j'avais toujours ça quoi la terre la terre qui pousse en hauteur quoi bon mais non sinon c'est super avec le feu qui crame en haut voilà on va voir de loin ouais j'ai plein de petits trous dis donc oh lalalala je suis sûr qu'il y a plein d'Undermen qui sont passés par là parce que ça doit pas être des éclairs sinon ça va être cramé mais bon voilà pour ce joli village cette belle ville je suis vraiment content de vous montrer tout ça et puis la suite dans un prochain épisode voilà je vous laisse avec quelques plans allez salut salut ciao à bientôt ciao